Salut les musiciens, c'est Véro et Graffiti et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien poser vos accords à la main gauche. On va parler des accords ouverts, c'est-à-dire les accords qu'on apprend au début quand on commence la guitare. Tous les Do majeur, La mineur, Mi mineur et compagnie. Et souvent vous connaissez vos positions, mais... Voilà, quand vous les jouez, ça bloque, rien ne va plus, on s'énerve, on se crispe, on appuie très très fort, on regarde sa main droite et il n'y a rien qui marche, on a toujours un mauvais son, on finit par décalquer la guitare contre le mur et à partir en claquant la porte, en jurant, c'est grandieux qu'on ne vous y reprendra plus, la guitare c'est fini, vous êtes trop nuls. Stop ! On arrête. On respire. Tout va bien, on va essayer juste de comprendre ce qui ne va pas. Et surtout, vous n'êtes pas nuls, rassurez-vous, personne ne l'est. Simplement, il y a deux ou trois petites choses à connaître et à regarder pour bien poser ces accords. Je vous montre ça en plan rapproché. Quand je vais jouer un accord, je vais vérifier deux choses. Première chose, mes doigts doivent être perpendiculaires à la touche, c'est-à-dire à l'endroit où j'appuie, et non pas tout coucher. S'ils sont tout couchés, voilà ce qui se passe. Je vais avoir toute une série de blocs, parce que les doigts vont étouffer les cordes en dessous. Donc je vérifie d'avoir les doigts bien perpendiculaires. Là, mon accord, il va sonner. Attention à ne pas vouloir faire trop bien, c'est-à-dire avoir les doigts trop enroulés. Je vois des fois des gens qui jouent avec les doigts très 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 enroulés, comme si le doigt voulait faire un escargot sur lui-même. Et du coup, on va appuyer avec très peu de peau et avoir un très mauvais appui. Donc n'allez pas au-delà de la perpendiculaire pour avoir un accord qui sonne. Mais ça ne suffit pas. Il y a une deuxième chose à regarder, à laquelle on ne fait souvent pas très attention. C'est que quand je vais plier mon doigt, phénomène naturel, on a un petit coussin, un petit bourrelet de peau qui se forme à l'arrière du doigt. S'il n'existait pas, on ne pourrait pas attendre notre doigt. Et du coup, si mon doigt, je vous le fais juste avec l'index, il est trop bas sur la corde. En l'occurrence, il est posé 15-1-2-6. Et bien, le petit coussin, il va étouffer la corde en dessous, la corde de Mi, qui ne sonne pas. Là, j'ai que Si qui sonne et Mi ne sonne pas. Donc là, ça ne sert à rien d'appuyer très fort. Ce qu'il va falloir, c'est remonter mon doigt en direction du plafond pour que le petit coussin ne touche pas la corde en dessous. Là, Si et Mi sonnent très bien. Je fais évidemment la même chose avec tous mes doigts. On est sur Do majeur. Et là, toutes mes cordes sonnent. Donc, tout va bien. Il n'y a aucun bloc, aucun son indésirable. Donc, on est bien d'accord. Là, je suis sur une guitare électrique. On n'a pas des masses de place. C'est sur des guitares classiques. On a plus de place pour poser nos doigts. Là, même si on a des doigts qui ne sont pas très gros, il va falloir quand même travailler le calage. au millimètre. Donc, il va falloir vraiment faire attention. Vous savez qu'on va mettre nos doigts. Troisième chose à faire aussi, attention de ne pas poser un doigt plus un doigt plus un doigt. Les doigts se posent tous en même temps. Je connais ma position. Je la prépare en l'air. Mes doigts se posent tous en même temps. Et pas comme ça. Parce que sinon, ça ne va pas le faire non plus. Donc, moralité. Travailler ses accords de base, c'est une histoire de patience. Ça ne sert à rien de travailler non plus des heures et des heures le week-end et rien pendant la semaine. Travaillez un petit peu tous les jours. Mais n'exigez pas trop de votre main. Il y a quand même un travail de coordination, un travail de position, un travail musculaire qu'il faut faire un petit peu tous les jours. Deux, trois minutes sur un changement d'accord, ça suffit. Mais bien régulièrement. Et vous allez y arriver. Après, il ne faut pas vouloir y arriver en deux jours. Donnez-vous une semaine, voire un mois pour enchaîner des accords proprement. Alors, vous allez râler. Vous allez dire, ça prend du temps. OK, ça va prendre du temps. Mais dites-vous bien que ces accords, vous allez les réutiliser sur des centaines de milliers, de milliards de chansons. Donc, ça va être un travail extrêmement gratifiant. Au début, vous allez passer énormément de temps à enchaîner vos accords. Mais une fois que ce travail sera fait, vous pourrez vraiment tirer un énorme bénéfice et jouer plein de chansons. Parce que les accords, je vous ai fait au début, tout ça, là. Am, 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 Sol, G, Ré majeur et Ré mineur. Tous ces accords, on va en avoir besoin dans plein, plein, plein de chansons. On va retrouver quasiment les mêmes. Donc, vraiment, savoir bien les poser, bien les enchaîner. Après, vous allez pouvoir avancer énormément et très, très vite sur plein de chansons. Mais voilà, au début, il faut être patient. Il faut rester calme. Il faut essayer surtout de comprendre ce qu'on fait. Je rappelle, les doigts bien perpendiculaires et pas trop bas sur la corde. Si ça bloque, même s'ils sont là perpendiculaires, on les remonte vers le plafond. Voilà, j'en ai terminé avec mon histoire de main gauche. On parlera, bien entendu, dans d'autres vidéos de nos amis les accords barrés. On parlera aussi de notre ami la main droite qui a un énorme boulot dans la production du son, mais je ne voulais pas tout faire en une vidéo. Soyez patient, respirez, détendez-vous, tout ira bien. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Destination Guitare, à liker cette vidéo, à en parler autour de vous. Venez faire un détour aussi sur mon blog www.plumeblouse.com A très bientôt pour d'autres aventures musicales. Avec Graffiti, on vous fait plein, plein, plein de bisous. Ciao, ciao !